Les transits Etats qui composent le Nigeria font face à un problème de déficit budgétaire. Plusieurs gouverneurs n'arrivent plus à payer les salaires des fonctionnaires ou encore à mettre en œuvre leurs projets de construction des infrastructures et pour cause les dettes qui s'accumulent. En effet, la dette globale des transits Etats s'élève actuellement à 658 milliards de Naira, soit 3,3 milliards de dollars. Le train de vie des gouverneurs, de leurs enfants, de leur famille ne ressemble pas à celui du travailleur moyen. Donc il y a fraude. Des faux salaires, des détournements au niveau de la fonction publique. Autant d'abus de la part des gouverneurs qui plongent leurs Etats dans la pauvreté et la misère. Les gouverneurs ont contracté des crédits auprès des banques lorsque le marché du pétrole se portait encore bien. Mais depuis la chute du prix du baril, ils n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. Ils se tournent ainsi vers le gouvernement fédéral pour demander une aide financière. Les gouverneurs n'ont pas anticipé. Si vous regardez nos Etats, tout autour de nous, nous disposons de ressources naturelles. Mais le fait est qu'ils se dirigent toujours vers le gouvernement fédéral pour obtenir des fonds. Ils sont habitués à cela, mais moi je dis qu'ils sont paresseux. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils chercheraient à exploiter les ressources de leurs Etats pour créer de la richesse. Si ils se regardent à l'Etat, il devrait y avoir des choses à développer pour faire de l'argent. Ce problème de déficit budgétaire des Etats est dû à la corruption selon le président Mouamadou Bouhari. Investi le 29 mai dernier, il a réitéré son ambition de récupérer des milliards de dollars qui auraient été volés par les gouverneurs. Ainsi restaurer les finances de ce premier pays africain producteur de pétrole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !